L'ONG Culture Céleste, Paix Mondiale, Restauration de la Lumière, HWPL, en partenariat avec l'ONG EFY a lancé le programme d'éducation à la paix avec le groupe scolaire Anono 1. HWPL continue ses activités d'éducation à la paix en Côte d'Ivoire. Après le lancement de ces dernières en 2021 avec l'établissement ISA, International English School of Abidjan, HWPL continue de diffuser cette culture de paix. Éducation à la paix cette année, en partenariat avec EFY, International Education and English for You, le programme d'éducation à la paix a été lancé samedi 16 avril dans l'établissement scolaire Anono 1, à Abidjan. Une cinquantaine d'enfants, cibles privilégiées de cette formation, ont pris part à cet événement mémorable avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Sans la paix, il n'y a pas de monde, sans la paix vous n'allez pas grandir Jean-Marc Dauti qui a mené cet événement est devenu un éducateur à la paix après avoir reçu la formation d'HWPL. A cette occasion, il a expliqué tout l'intérêt d'une telle formation au tout petit, sans la paix, il n'y a pas de monde, sans la paix vous n'allez pas grandir. L'idéal pour vous, la nouvelle génération, c'est que vous grandissiez avec la notion de la paix. Cette formation qui se tiendra sur plusieurs semaines a pour ambition de faire de vous des messagers de paix et d'offrir un monde harmonieux pour les générations futures. Lire aussi presse, la patronne d'Olympe Média et l'Infodrome Madame Iman Reyes, inhumée ce vendredi 22 avril C'est un programme qui vise selon M. Tauti à inculquer les valeurs de paix à nos enfants et à les intégrer dans leur vie quotidienne. Le curriculum est composé de 12 leçons mettant en avant les valeurs représentatives de paix notamment la considération, la tolérance, l'harmonie, le respect des différences et bien d'autres encore. Les enfants du primaire tout comme les étudiants à l'université et les enseignants peuvent en bénéficier. C'est ainsi que l'ONGHWPL tient à répandre ses activités dans tous les établissements scolaires et universitaires de la Côte d'Ivoire afin que tous deviennent des citoyens de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada